Qu'est-ce que vous attendiez de manière générale de toute la nouvelle trilogie et puis après vraiment dans le futur est-ce que vous pensez est-ce que ça va rester Star Wars ou est-ce que ça va retomber ? Alors moi étonnamment j'ai plus hâte de voir ce que vont faire les spin-off que les prochains Star Wars pas que je les attends plus mais j'ai plus hâte de voir ce que ça va donner parce que dans le fond c'est une bonne idée et dans la forme c'est très casse-gueule je trouve donc c'est vraiment les spin-off qui m'intriguent parce que c'est une façon d'apporter une nouvelle vision de l'univers Star Wars surtout avec Rogue One il veut apporter un truc un peu guerrier et je pense que c'est la double tranche soit ça marche vraiment soit c'est détesté Moi c'est l'inverse ça m'attire pas énormément c'est pas très grave à la limite il l'aurait pas fait comme Han Solo parce que c'est un personnage cool mais je suis pas fan de Han Solo quoi avoir un film que sur lui c'est hyper utile il y a d'autres personnages qui méritent beaucoup plus que lui je trouve et le film sur Boba Fett alors ? ouais pareil c'est un personnage secondaire donc il y a d'autres personnages beaucoup plus importants sur qui ? Yoda ouais ? Yoda, Qui-Gon, Masuini Qui-Gon, oui bien sûr et Palpatine il y en a plein mais voilà la dangerosité justement avec l'avenir de la saga c'est moi franchement et c'est ça qui qui va être déterminant c'est à dire c'est savoir s'ils vont vraiment si ça va vraiment rester du Star Wars et s'ils vont continuer à bosser comme des dingues le scénario si on va encore être surpris si on va encore avoir de l'émotion si ça va pouvoir avoir la puissance de rester dans nos coeurs et vraiment tu vois vous voyez comme des expériences uniques et que ça ne devienne pas voilà justement des films sans âme comme on disait tout à l'heure où il y a action, action, action ça ne prend pas le temps de se poser et qu'au final une fois qu'il est fini on l'oublie comme disait OCM je crois c'est exactement ça c'est à dire que bon ben on a enfin moi j'ai cette peur là quand même même si je fais extrêmement confiance peut-être aveuglément j'en sais rien mais je trouve que déjà avec le 7 bon avec le 7 c'était on aurait pu penser que c'était assez dangereux mais à bien y réfléchir comme je vous ai dit tout à l'heure la transition est bien menée mais que maintenant par contre il faut que le 8 soit vraiment pas forcément unique mais alors qu'il innove et qu'on parte vraiment dans une histoire unique tout comme on partait dans l'histoire de la trilogie voilà on a des bases qui sont communes et maintenant voir comment ça va se développer mais il faut que ce soit différent parce que sinon c'est mort c'est mort là je serais vraiment déçu et puis c'est là où justement c'est puissant parce que si le 8 est mauvais ça rabaissera le 7 c'est puissant si le 8 il est très bon et il innove le 7 ce sera quoi ? ce sera un film de transition qui le fait parfaitement bien qui lit les deux générations les deux trilogies à merveille alors que si le 8 se rapproche du 5 et encore une fois une sorte de remake même si le 7 en est pas enfin bref voilà vous comprenez si le 8 effectivement fait ça le 7 on se dira bon bah ouais c'est le cas de Blizz quoi ça aura pas la même saveur ça aura pas la même saveur alors que si le 8 il innove là on aura le 7 on sera que plus haut simplement quelqu'un a quelque chose à rajouter ? sinon j'ai un truc sur lequel on peut rebondir vas-y c'est justement sur ce que sur ce que vous avez un peu débordé alors je sais pas si c'était toi Amaury c'était sur la news comme quoi sur Adam Driver je pense qu'il y en avait parlé je crois que c'est moi sur le fait que alors qu'est-ce que vous en pensez de cette news ? moi j'ai un avis très précis sur ce qu'il a dit c'était quoi cette news déjà ? en fait Adam Driver disait que l'épisode du 8 ressemblait beaucoup à l'Empire Contre-Attack j'avais déjà lu ailleurs ça aussi j'avais déjà vu avant il parlait déjà il disait déjà les premières rumeurs sur 8 c'était oui c'est un film beaucoup plus sombre machin on nous invite souvent en erreur voilà non mais c'est ça je vais vous donner rapidement mon avis mon avis il est très clair c'est que la presse quitte à être méchant ce sont des vrais gros enculés voilà excusez-moi mais c'est ça j'ai pas un bip dans la vidéo non je m'en bouge je me cache pas je me cache pas et pour tout j'ai déjà bien accepté dans le coup de gueule c'est pas maintenant que je vais me retenir non 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 mais défoule-toi c'est vrai mais c'est un titre comme beaucoup il y en a qui sont faits attention c'est pas le seul depuis la sortie du 7 et même déjà bien avant enfin la presse ils sont spécialisés là-dedans mais c'est mais c'est des des titres putaclic c'est des titres de merde parce qu'après quand tu lis l'article bon après je suis d'accord ils veulent attirer du monde ils veulent faire de l'argent ok mais c'est pire d'avoir mais ça lance des débats vraiment de merde il y a vraiment des gens qui ont cru à ça et qui ont dit oui voilà j'en étais sûr ça va être comme le 5 voilà le 7 il était déjà mauvais donc on aura un truc mauvais tu l'as fait très bien mais non mais c'est vrai mais ça me tend c'est des trucs et puis c'est pas que à Star Wars mais depuis tout petit enfin je sais que j'ai eu ça j'ai eu beaucoup ça vis-à-vis au niveau des jeux vidéo avec Sonic Sonic c'est le perfect exemple Sonic il a très passé et ça ça m'est vraiment énervé et là quand je vois que ça commence avec Star Wars et que franchement je suis extrêmement énervé de ce genre de choses et là je prends juste cette news là en exemple mais il y en a plein d'autres qui sont passés et qui m'ont énervé il y en a plein d'autres qui vont venir et qui vont aussi m'énerver je le sais je le sens mais pour être clair quand tu lis l'article tu te rends compte qu'il dit simplement qu'il aura le même on aura le même ressenti c'est-à-dire un même ressenti de déchéance mais en aucun cas il parle que le schéma du film sera le même et puis de toute manière je vois pas comment ce serait possible enfin si il y aurait des possibilités mais là ce serait trop gros ça voudrait dire que les scénaristes c'est pas leur boulot il faut qu'ils changent de métier merde enfin c'est pas possible mais là j'ai pas ce qu'a dit exactement Adam Driver mais quand vous lisez bien ce qu'il dit vous vous rendez compte que ça a rien à voir avec le titre et que c'est clair au contraire ça ne desserre pas le film au contraire ça vous donne vraiment envie de le voir et de vous dire putain là j'ai vraiment espoir et je suis vraiment confiant et je veux le voir ouais mais voilà j'ai un petit coup de gueule à ce niveau parce que ça m'énerve je comprends parce que c'est là qu'on se rend compte que la presse dirige enfin contrôle nos avis tout ça enfin elle nous influence quoi et puis c'est ça fait bizarre de se rendre compte de ça enfin c'est pas l'endroit et pas que pour Star Wars pour le foot pour plein de choses ils font des choses mais alors je sais pas si ça s'applique à tous les domaines mais aussi attention attention il y a un truc aussi que je veux noter c'est que je veux pas non plus donner totalement 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 tort à la presse comme je l'ai dit ils veulent se faire de l'argent c'est normal et il y a énormément de concurrents aujourd'hui comme je vous ai dit maintenant on nous attaque de tous les côtés donc du coup ils veulent faire leur place eux aussi ils veulent rentrer dans l'engrenage et ils veulent faire leur place mais ok ils ont tort enfin ils ont tort sur énormément de points mais là aussi où je veux mettre l'accent c'est sur les gens qui reçoivent l'information c'est à dire ils l'interprètent mal comme je vous dis la presse met en titre Star Wars 8 sera comme le 5 et les gens commencent à dire ouais il sera comme le 5 le truc que je fais super bien je sais mais vous voyez non mais c'est ça mais c'est la connerie des gens il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte c'est la connerie c'est la manière dont ils reçoivent l'information dans la manière ils la traitent et la manière dont ils la diffusent c'est horrible ça m'énerve encore une fois c'est la connerie des gens c'est naïf la naïveté ouais c'est ça la naïveté moi c'est un petit peu les filles Star Wars 7 beaucoup de gens je me suis raconte de ça dans mon entourage on dit c'était mauvais pourquoi c'est comme le 4 machin pourquoi parce que la presse disait ça en partie et du coup alors qu'ils connaissent rien Star Wars tout ça et enfin bon et c'est ce que j'ai voulu défendre dans mon coup de gueule oui c'est exactement ça moi je veux pas dire que je connais tout par rapport à Star Wars ou quoi que ce soit mais le 7 m'a pas plu d'ailleurs après hors vidéo je vous poserai une question en speed et pour revenir à ton coup de gueule je crois que t'as énormément de vues genre 45 000 un truc comme ça je me souviens plus exactement du chiffre 48 je crois voilà 43 moi je me rappelle quand j'avais regardé tu avais 3000 likes ce qui est énorme 3000 personnes qui aiment c'est ça non 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 j'en suis à 700 j'en suis à 700 à 760 ou 70 j'aime et 720 j'aime pas un truc comme ça voilà ah oui oui voilà c'est ça mais il y a quand même 720 j'aime pas tu te rends compte même si je kiffe le nombre de j'aime que tu fais tu vois il y en a plein qui sont de ton avis et il y en a plein qui sont de la vie que Star Wars 7 est pas comme espéré ou comme le cas attention 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 les j'aime pas alors déjà les j'aime pas je les accepte tout autant que les j'aime et les j'aime pas ça me dérange pas voilà ça ne me dérange pas surtout quand la personne qui n'aime pas s'explique et ça c'est pas mal arrivé et je me suis expliqué avec beaucoup de personnes mais attention Scott les je n'aime pas ce n'est pas forcément des gens qui n'ont pas aimé Star Wars ce sont des gens qui n'ont pas aimé ma vidéo oui voilà c'est ça que je t'ai dit ils n'ont pas aimé comment je les ai traités entre guillemets et je peux comprendre que pour beaucoup j'ai paru extrêmement désagréable mais j'en ai rien à foutre parce que je l'ai fait et si c'était à refaire je le refais je refais un 3.8 je n'ai pas à revoir ah mais oui mais vous allez voir vous allez voir mais non moi je disais ça je critiquais les gens qui disaient ça parce qu'ils se sont complètement manipulés par presse mais ces gens là dans mon entourage qui disent que le 7 c'est comme le 4 ne connaissent rien d'un Star Wars après les gens qui connaissent Star Wars connaissent l'univers et qui le pensent bon ils ont leur raison mais les gens qui ne connaissent rien qui disent ça je trouve ça marrant parce que le final des gens qui l'ont vu une fois ils ne l'analysent pas en fait d'accord bon c'est dommage on peut le comprendre mais parce que certains donnaient des arguments qui étaient bon j'en ai pas vraiment en tête mais bon ils donnaient quand même des bons arguments mais le problème c'est que la plupart des arguments étaient repris de ceux de la presse et le problème c'est qu'ils n'ont pas le recul nécessaire pour la plupart je ne mets pas tout le monde dans le même panier non plus mais voilà ce qu'il faut prendre en compte ce sont les codes qui sont réutilisés toujours dans le début d'une trilogie et je pense que les gens qui critiquent justement toutes ces similitudes ce ne sont pas aussi forcément des gens haineux ce sont aussi des gens comme nous qui ont peur de l'avenir et qui ont peur justement comme on le débattait tout à l'heure que le 8 soit comme le 5 à mon avis parmi ces personnes là il y en a qui ont adoré le 7 malgré ces similitudes mais qui les dénoncent quand même et ça je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai énormément vécues avec Sonic je fais énormément le parallèle mais c'est des gens qui alors moi je ne comprenais pas à la base parce que j'étais vraiment fan et je ne comprenais pas comment on pouvait gueuler même en étant fan mais c'est après en grandissant que j'ai compris il y avait beaucoup de gens qui aimaient mais qui critiquaient les jeux de Sonic actuel parce qu'ils disaient mais arrêtez de faire des trucs aussi gamins et ressortez nous un truc qui soit beaucoup plus mature comme avant et ça j'avais du mal à comprendre mais maintenant avec du recul et maintenant que j'ai grandi je comprends ça et donc je peux comprendre les gens qui gueulent justement sur Star Wars 7 ou qui émettent justement des réticences à ce sujet là certes ils sont peut-être un peu trop violents parce que du coup on ne voit pas qu'ils ont aimé et peut-être qu'ils devraient un peu plus le montrer mais je peux comprendre justement ces gens qui ont peur et c'est normal je crois bien que c'est normal d'avoir peur et de se dire putain là le 7 tu fais chier quand même un peu t'as fait un peu trop de référence tu nous fais peur pour la suite de merde c'est un peu ça je vois vraiment ce que tu veux dire en plus comme tu le disais ces gens là qui qui ont qui critiquent activement le 7 pour ça c'est peut-être alors qu'ils ont aimé le film il y en a sûrement dans le lot qui ont aimé le film mais qui le critiquent quand même pour foutre un petit peu la pression à Disney pour que pour le 8 voilà ça change un petit peu et être sûr qu'ils amplifient le tout comme un truc vraiment négatif je pense qu'ils ont bien compris le message ouais là je pense qu'ils ont compris ça ça leur a un petit peu la pression c'est pas forcément c'est bien mais c'est quelque chose de bien moi je trouve que c'est bien après c'est vrai ça dépend de la manière de le dire aussi je pense qu'il y a des fois des gens qui étaient quand même je l'ai vu dans les commentaires que j'ai eu sous la vidéo coup de gueule qui étaient vraiment extrêmes et vraiment parfois ça tendait sur de la méchanceté gratuite et j'ai toujours préféré les commentaires que je recevais quand ils étaient certes pas forcément de mon avis mais qui étaient extrêmement construits et qui prenaient en compte tous les avis moi je pense ça mais c'est vrai que après c'est vrai que c'est comme ça mais c'est vrai que voilà quand tu nuances je dis pas que t'es obligé de le faire mais garder un certain respect et pouvoir tout prendre en compte de ne pas être totalement catégorique toujours même si je suis d'accord le fait d'être catégorique parfois ça fait réagir et il faut quand même des gens comme ça pour réagir il en faut je pense qu'il en faut et j'ai une petite question vu que vous vous avez vraiment aimé les 7 enfin voilà ça c'est une nouveauté et vous trouvez pas quand même qu'il y a un peu des similitudes ah mais si complètement il y en a des gros aussi moi ce qui m'ennuie c'est juste la base Starkiller remake de l'étoile noire qui se fait déjà détruire dès le premier épisode oui c'est ce que j'ai dit à Gus Nifo mais c'est la seule explication que je suis un peu déçu ça peut être expliqué aussi par la citation de Kylo Ren qui quand il regarde l'exercice de Dark Vador dit j'achèverai ce que lui commencez mais on sait jamais on sait pas je sais pas si je parlais de ça ou d'autres choses ouais ouais ça c'est vrai est-ce que c'est le rétablissement de l'équilibre ou est-ce que c'est vraiment ouais je vais faire le mal la destruction des sites comme t'avais dit dans ton hypothèse ou autre chose parce que finalement qu'est-ce qu'il a commencé Vador à part assurer la suprématie de l'Empire qu'est-ce qu'il a fait vraiment construire ses 3 PO ouais oui j'achèverai ses 3 PO je sais vrai ce que vous avez commencé vous continuerez à participer au tournoi des modules ouais ouais mais c'est vrai c'est vrai que c'est le 8 qui définira si j'ai définitivement adoré le 7 ou si c'était cool mais rendez-vous compte je pense qu'on aura encore beaucoup de doutes de toute façon on se parle d'un on peut juger que quand on a vu l'ensemble de la trilogie on peut le juger qu'à ce moment là enfin j'espère qu'on aura des doutes j'espère qu'on aura encore des doutes après le 8 et c'est obligé mais j'aimerais bien mais rendez-vous compte que le 7 il revenait enfin c'était le retour de la saga on se disait ça y est on va tout savoir on va enfin savoir si ça va être un bon retour ou pas mais dites-vous et c'est ça qui est puissant en fait avec Star Wars et avec l'avenir et avec ce qui va se passer c'est que même là on est encore sûr de rien et c'est avec Star Wars 8 que justement on va en savoir un peu plus mais pas encore totalement parce qu'il faudra la trilogie et ça c'est génial il faut être patient il faut être patient franchement très bien dit Vorlex il faut être patient et ça justement c'est ce que je vous dis il a réussi à s'inclure dans l'engrenage et il réussit justement malgré tous les films qui sortent aujourd'hui à nous faire dire encore aujourd'hui en 2016 parce que 2017 à nous faire dire il faut être patient et on va attendre les prochains et vous savez quoi le Star Wars était sorti et bien vous allez attendre deux ans avant que l'histoire je suis de sa réponse à vrai quel film quel saga a le culot de faire ça aujourd'hui franchement il faut du temps pour réaliser un bon film Avatar exactement Avatar même si est-ce que c'était son objectif de départ non aujourd'hui on n'a pas avant sûrement mais aujourd'hui on n'a pas trop je pense Avatar je n'ai pas du tout les mieux les hommes bleus ça m'a pas touché c'est puissant à l'époque il devait attendre trois ans on est quand même un peu chanceux parce qu'on doit attendre que deux ans c'est vrai oui ils ont un petit peu réduit mais c'est bien ils ont gardé après alors ils ont réduit et en même temps quand même voilà mais c'est là où justement c'est la puissance des spin-off et je trouve heureusement qu'ils ont fait ça parce qu'ils auraient pu très bien faire toutes les années Star Wars 7 en 2016 en 2015 ouais c'est ça Star Wars 8 en 2016 etc et là tous les ans là ils ont dit bon deux ans mais pour vous faire position on va faire des spin-offs il y a des gens ils trouvent encore que c'est trop court ils devraient laisser plus de temps parce qu'ils ont peur qu'en plus des spin-offs faire le 8 et le 9 ils ne laissent pas assez de temps donc ça pourrait être limite bâclé il y en a qui pourra je pense que même s'il faut ils reporteront de toute façon Star Wars encore une fois c'est une peur qui est légitime et qui est bonne d'être relevé c'est bien qu'il y ait des gens qui disent ouais mais on trouve que c'est trop court sortez-vous les doigts du cul quand même prenez le temps de le faire non mais c'est bien c'est bien qu'il y ait ces critiques-là mais personnellement je suis confiant et j'espère qu'ils vont travailler leur truc j'en doute pas parce que c'est des équipes différentes aussi qui travaillent sur le film je ne savais pas il y a des équipes qui portent sur le film ah si si sur Rogue One c'est totalement différent ah Rogue One je trouvais que tu parlais des épisodes ouais non 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 mais déjà c'est un bon point c'est-à-dire que t'en as qui se concentrent sur les moyens de nous faire patienter et les autres sur le truc principal le gros canot et pour le moment c'est vrai qu'on en est encore qu'au niveau des spéculations mais si vraiment ce qu'on dit là ça se vérifie et que c'est vraiment travailler avec des prises de risques autant les spin-offs et tout ça avec des prises de risques et tout alors je peux vous dire que là Star Wars ça restera et ça continuera et ça ça ne sera que que rester mais un truc mythique parce que c'est historique quelque part si ça reste bien on vivra complètement l'histoire déjà on la vit on vit l'histoire mais on la vivra d'autant plus parce que si au contraire ça s'inclut dans les films actuels là par contre on est en train de vivre l'histoire mais une mauvaise histoire c'est à dire la déchéance et les morts de Star Wars ça serait malheureux ça serait très malheureux mais j'ai confiance à la question est-ce que Star Wars 7 est bon ou bien au final moi j'aurais dû dire on est là on en parle on fait des théories tout ça bon c'est que le film il déchaîne les passions on a envie d'en parler pour moi c'est bon quand on parle à quelque chose avec autant de ferveur c'est que c'est difficile c'est que tu l'aimes non mais autre que par rapport au 7 on sait que de toute façon s'ils veulent gagner des sous et plaire enfin à un certain public on sait très bien qu'ils peuvent faire un truc de dingue genre avant 2000 ans avant l'épisode 1 Malvus etc Old Republic ils peuvent faire des trucs malheur mais un truc qui tourait tout le monde pache ils pourraient faire un truc de malade il faudrait même faire des jeux vidéo entre temps mais ouais c'est ce que j'allais dire même en jeu vidéo ils vont encore en faire beaucoup parce qu'il y a un nouveau Battlefront et il y aura aussi un nouveau Star Wars de campagne vous avez vu je crois que c'est aujourd'hui il y a eu le premier trailer du DLC étoile de l'amba je crois sur Battlefront il y aura aussi un nouveau Star Wars en réalité virtuelle c'est avec le casque ouais faut voir ce que ça ou t'es dans un X-Wing et tout Maurice si t'as le lien on voit le s'il te plaît plus tard j'ai pas le lien sur moi mais je vais te l'envoyer si tu veux mais pour enfin je sais pas à part si vous avez vraiment d'autres trucs mais je dirais que le Star Wars ne sera jamais fini je pense si vous repriez encore plus non mais c'est ça franchement je trouve qu'on a de la chance qu'on a vraiment énormément de chance déjà de vivre le retour d'une telle saga mais aussi alors si encore une fois si encore une fois ils arrivent vraiment à creuser leur truc et à ce que ce soit vraiment bon scénaristiquement et au niveau des émotions qu'ils transmettent que vraiment voilà c'est c'est pas encore fini ça fait même que recommencer pour longtemps et et on a un nouveau cycle je l'espère pas fini de rêver toujours des dérivés comme Seigneur des Anneaux ou même Harry Potter toujours des petites histoires ouais et puis si ça se trouve d'ici dans 200 300 ans les gens étudieront au lycée ou je sais pas où ils étudieront Star Wars l'oeuvre de Star Wars Star Wars mais il y en a déjà qui étudient dans les en philo alors en philo oui mais dans les écoles de cinéma il y en a déjà qui étudient la manière ouais ça ça m'étonne pas mais dans les écoles en général ouais bah nous à l'école en musique on écoutait les musiques de Star Wars et on devait retrouver le thème et tout et j'étais le meilleur de ma classe là-dedans ça te motive là moi je n'ai pas de contrôle de ça bah écoute nous il y en avait mais c'était à l'oral où tu devais reconnaître la musique enfin le thème et moi sans devoir reconnaître ou quoi que ce soit parce que c'était les notes tu peux aller aller le prof c'était une fiotte en tout cas voilà tout ça pour dire que je pense que ça ne fait que recommencer et qu'on a encore des beaux jours Star Wars devant nous oh oui oh oui ouais de toute façon la passion ne pourra pas s'en aller comme ça surtout s'ils bossent leur truc ça ne pourra que et puis vous imaginez toutes les générations là en plus comme je vous dis on a de la chance parce qu'on est dans une époque où on a encore toutes les générations de Star Wars parce qu'imaginez vous ça continue encore 50-100 ans les premières générations n'existeront plus là on est dans un moment où tout existe là on est vraiment dans un moment multigénérationnel on est presque dans le moment le plus puissant en fait c'est ça qui est c'est vrai on est dans la meilleure période finalement pour découvrir et connaître et apprendre Star Wars je pense que c'est le meilleur le noir ça vient de finir Rebelle ça a commencé le noir ça vient de finir un petit peu mais justement c'est ça Star Wars Rebelle ce qu'il y a de sûr enfin c'est sûr et certain maintenant on va pas se le cacher il y aura 3 saisons parce que la dernière saison va être en normal elle va être en rapport avec Rogue One normalement hop terminé Rogue One bam ça va être là en rapport fin point et obligés ils vont trouver quelque chose d'autre ils ont fait le noir ils ont fait Rebelle ils ont trouvé quelque chose d'autre j'aimerais beaucoup une série en live action Star Wars avec des vrais acteurs vraiment quelque chose derrière alors après je sais pas trop sur quoi mais bon tu dis une série Star Wars ? non non il n'y a pas mais j'aimerais bien ah d'accord une vraie série aussi en mode Game of Thrones mais genre Star Wars ouais ça pourrait être bien compliqué je trouve bah déjà ça représenterait un prix astronomique pour les épisodes tout ça ça va se transformer en plus belle la vie vous allez rien comprendre à chaque soir on va être choqué avec le générique ouais mais vous avez raison ça peut être une possibilité d'avenir pour la saga on est dans le thème c'est notamment possible en tout cas pour terminer et pour redire un petit peu tout ça c'était encore une fois extrêmement cool ce moment passé avec vous j'aurais jamais pensé passer autant de temps et que ça se passe aussi aussi bien et franchement ça me donne qu'une envie c'est de refaire je sais pas pour vous si après vous serez partant pour d'autres débats même sur d'autres sujets que ça va voir voilà alors même sur d'autres sujets après attention il y a un truc que je ne veux pas faire c'est trop en faire parce que c'est comme tout après on s'en lasse et vous êtes bien au courant sur ma chaîne j'aime bien varier les choses et alors si on en refait ce sera déjà pas tout de suite à mon avis ce sera au moins au moins tous les mois il n'y en aura jamais à mon avis de dans le même mois ça ce sera certain parce qu'il faut le prévoir aussi tout comme on l'a prévu et puis aussi ce sera certainement sur des sujets différents et ça servirait à rien de parler de Star Wars s'il n'y a pas besoin de parler de Star Wars ce que je veux vous dire par là c'est que le prochain gros débat Star Wars à mon avis ce sera une fois que Rogue One sera sorti oui très clairement voilà je pense que ce sera le meilleur moment et puis après plus tard encore plus tard ce sera au bout d'une demi année voilà ou quand on aura vraiment assez de news ou juste avant Star Wars 8 ou j'en sais rien voilà mais en tout cas ne pas trop en faire ou si on en refait ce sera sur des sujets différents mais dans tous les cas ça a été ça a été vachement cool et puis je vous remercie en fait déjà d'avoir été présent parce que pour trouver une date tous ensemble c'était pas forcément évident c'était bien ça fait plaisir de toute façon je repasserai par là parce qu'il n'y aura pas de soucis toutes vos réactions tout ce que vous avez dit c'était à chaque fois super intéressant et puis de toute manière vous savez vous avez beaucoup plus de matière à dire que moi vous en savez plus et c'est justement ça aussi que je recherchais parce que c'est parce que c'est extrêmement cool et puis surtout je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je sais que vous avez sommeil c'est super tard et soif et faim et tout ce que vous voulez il y en a qui ont sommeil il y en a qui ont soif et il y en a qui ont faim voilà et puis bah écoutez je vais quand même vous souhaiter de bien retourner à vos occupations même si bon je sais après que vous allez pour la plupart pour ceux qui regardent la vidéo voilà bon aussi pour ceux qui regardent la vidéo on va faire la promesse l'habituel retournez bien à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous